on s'en va faire le train on va faire le train les filles dans les dernières images que vous allez voir ici bienvenue à la fermette de Sérénité probablement la dernière vidéo qu'on va faire ici j'ai essayé de rendre ça pas trop compliqué pour mon chéri vu que c'est lui qui fait les montages je ne veux pas qu'il passe la moitié de la journée samedi qu'on est supposé continuer de faire les boîtes là-dessus je voulais vous faire un petit update du cycle on est rendu on est toujours vivant épuisé par moment, c'est pas facile le stress de savoir on va-tu marquer de boîte on va-tu y arriver on va-tu être vraiment déménagé à la date de déménageur quand ils vont venir on va-tu encore rester full d'ouvrages à faire là-bas, comment ça va aller on va-tu avoir assez d'aide on va-tu être capable de finir tout avant l'hiver écoutez, c'est une multitude de questions par bout, on est super confiant puis tout se place bien on n'a pas de raison de s'inquiéter mais souvent quand la fatigue embarque c'est pas facile de ne pas s'inquiéter il faut se faisonner puis se... comment on va dire ça s'encourager un l'autre dans nos moments les plus compliqués je vous dirais que mon gros défi ces temps-ci c'est d'aller faire le train en fait c'est pas de faire le train c'est de me lever de ma chaise après mon café puis d'aller faire le train ou le soir d'y aller mais une fois que je suis avec les animaux ça va toujours bien donc je vous montre ça alors comme vous pouvez le constater il n'y a pas grand chose qui a été fait dans le bâtiment puis samedi je dois placer l'espace pour l'abattage des poulets on fait ça dimanche je fais ça avec des amis on va avoir la chance d'essayer une éplumeuse voir si on va tomber en amour avec ça ça fait que je vais venir tout placer il faut tout que je range mon socket pour les animaux dans des boîtes j'en ai beaucoup il faut s'installer un beau petit raccoing là-bas tu sais la petite pharmacie tout vider ça les bouteilles là on va partir avec nos neuf poules brunes que voici les coques sont jaloux je pense bonjour mademoiselle ce sont les seules pondeuses qu'on a décidé d'apporter pour la facilité ça va me manquer d'avoir des cocos bleus des cocos rouges sauf que regardez ce qu'on a ici on part avec 20% on va essayer de laisser les mouches ici maintenant ces 20% là il y en a 8 que ce sont des chanteclerc ça a pris 2 batchs avant d'en avoir quelques-uns la première batch ça a pas marché pas en tout puis le restant c'est du mélanger Hortington Améro l'été prochain je vais avoir en fait c'est hiver quand il commence 6 mois je vais avoir des oeufs en espérant que ce ne soit pas tous des mâles hein? y'a-tu des femelles ici? on part avec nos on part avec nos cailles de chine là encore une fois je ne suis pas chanceuse ils sont en ange de pompe puis j'ai 3 oeufs par jour fait que je crois que sur les 15 cailles de chine j'ai genre 3 femelles fait ce qu'on va faire c'est qu'une fois installé je vais me recommander des oeufs on va faire une autre incubation pour avoir des femelles et j'ai un beau petit cheptel de cailles en espérant que monsieur fait sa job avec les femelles avec les femelles des petites femelles toutes neuves j'en ai juste une qui ponge jusqu'à date hein? on va voir j'en ai une ici aussi mais elle a été blessée fait que on va attendre qu'elle soit hormis d'aplomb avant de s'en aller avec les autres qu'elle soit assez grosse de se défendre fait que les autres poules qu'est-ce qui va arriver? excusez je ne vais pas vous donner mal au coeur hein? ouais c'est qu'on les a vendues à la personne qui nous achète fait qu'il va pouvoir continuer d'avoir des oeufs drettes en arrivant hey drettes c'est les beaux mots hein? mais c'est moi fait que je suis authentique on a vendu celle-là ici aussi regardez il y en a des oeufs là-bas fait qu'ils vont avoir des oeufs en arrivant s'ils veulent ils pourraient même faire incuber leurs oeufs parce qu'il y a des coques avec les poules pour augmenter les cheptels fait qu'en ne déménageant pas ces poules-là là-bas l'espace est plus restreint fait que ça va aller mieux et voici nos 15 poulets à chair qui vont se faire abattre ce dimanche sont rendus vraiment beaux vraiment gros cette année j'ai mieux réussi à entretenir le fond Emmanuel nous a fait un gros ménage puis j'essaye de brasser le plus régulièrement possible fait qu'il n'y a pas de mauvaise odeur puis ils ne sont pas tout collés il y en a c'est sûr ils sont souvent couchés là mais ils ont déjà été bien pires que ça là l'eau est due pour être changée c'est sûr qu'ils boivent plus la nourriture est remise puis un truc quand vous faites du poulet à chair je vous passe ça sur le fling en passant c'est qu'il faut lever graduellement la mangeoire pour les forcer à être debout pour manger ou sinon s'ils sont toujours couchés si on leur permet de toujours être couchés c'est là que le coeur lâche fait qu'un des trucs pour garder des poulets qui sont quand même en forme c'est que vous levez graduellement la mangeoire pour les forcer à être debout pour manger pour ce qui est des lapins on en garde 3 je vais sûrement aller en chercher une quatrième on garde notre belle puffy la petite tête de lion parce que c'est notre doyenne la première lapine qu'on a eue parce qu'elle est gentille on a essayé de se faire avoir d'autres bébés ça n'a pas fonctionné elle est rendue trop vieille mais on l'aime bien pareil c'est sûr qu'on la garde on garde Buddy notre beau gros mâle parce qu'il fait des beaux bébés et qu'il est super gentil il aime se faire flatter ça va être notre meilleur reproducteur parce qu'on va repartir le lapin on va recommencer en enfer puis ici j'ai une petite femelle très très sauvage j'ai pas eu le temps de la flatter dans le déménagement et tout j'espère l'amadouer graduellement mais à grossir ça m'est belle en juillet elle va pouvoir se faire accoupler donc dépendamment comment on va s'installer là-bas je vais lui faire faire avoir une première portée cet été puis je vais regarder pour acheter une autre petite femelle pour avoir un trio puis essayer de faire faire des naissances par intervalles pour ne pas avoir une surdose de bébé en même temps mais être capable d'arriver à s'ajuster avec l'espace qu'on va avoir là-bas là ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé mes rations de moulées pour mes chèvres on va commencer à avoir Picasso puis ensuite j'y vais comme c'est Bonnie c'est les bébés, ben les bébés la petite Léo il est pas en train d'ouvrir sa porte lui là là? ok, non excusez j'ai eu peur ensuite c'est Andy puis ensuite c'est dans la dérobée fait que je pars, je vais commencer avec mon gros Picasso je vais devoir déposer, je vais vous le montrer après je le mets puis ensuite je l'attache parce que mon Picasso est un petit peu trop sympathique j'ai dû lui montrer que c'était pas lui qui dominait le troupeau que c'était moi évidemment mais il a vraiment pas peur de nous mais il veut pas nous attaquer il veut juste comme nous tasser puis s'il se levait sur les pattes pour m'attaquer j'aurais pas gardé Picasso alors s'il essaie de me tasser ou qu'il essaie de me... de me coller un peu trop proche un petit coup de bâton vraiment pas fort c'est juste pour le remettre à sa place comme si c'était une corne puis que j'étais un notebook qui venait lui dire écoute là, tasse toi c'est moi le boss puis il se tasse je vais aller lui donner son bol puis je vous montre mes filles-filles après gros Maxou toi aussi tu vas déménager avec nous oui oui on veut le garder comme chat de grange fait que j'ai nourri mes filles Martine puis Chesney qui s'en viennent grosses j'ai toujours ma belle Andy qui s'est replacée elle est facilement stressée imaginez dans le déménagement comment ça va aller elle va stresser encore ça va se replacer la belle Bonnie la belle Cléo qui se laisse flatter maintenant regardez ça Allo Cléo on arrête de bouger je reçois des câlins quand je l'ai eu là je pouvais pas l'approcher du tout du tout du tout puis là elle a découvert qu'elle aimait les câlins petite pupille je suis contente et dehors il me reste encore deux petits boucs deux petits boucs miniatures qui s'en vont en pas long chez mon voisin mon voisin doit finir l'abri pour elle mais il fait des heures de fou ces temps-ci il travaille dans les champs pour aider un voisin comme travail aussi là fait que bientôt il va venir les chercher mais eux ils déménagent pas ça va être fini les miniatures ensuite bien on peut jamais dire jamais mais pour l'instant mon intérêt est là on voit les hirondelles qui volent mais eux autres ils restent ici une belle hirondelle de grange à part ça bien j'ai des canards en incubation chez Nenni parce qu'on veut savoir des courants indiens dans le but de la permaculture puis on a un étang à la nouvelle maison en plus on va pouvoir quand ils vont être vendus à ces lieux leur permettre de se reproduire faire incuber les oeufs sûrement vendre on est en train de regarder pour acheter un gros incubateur justement pour faciliter l'incubation en plus grand nombre sinon on se fait prêter trois cabanes à veaux pour mettre les chèvres en argent parce que c'est sûr qu'on n'aura pas terminé les travaux assez rapidement pour rentrer les animaux avant le 5 juillet dans le bâtiment ça va permettre de pouvoir prendre le temps de faire les travaux sans se stresser vous suffit puis on va amener les poules plus vite essayer de finir peut-être le poulet ailler rapidement peut-être même de façon sommaire avec le grillage juste pour être sûr des protégés puis de pouvoir les apporter poulet, lapin dans les cages aussi les poussins puis qu'il reste juste les chèvres à déménager pour les animaux on va faire des voyages pendant la semaine qu'on va s'y rendre avec des choses de la grange nos tobes qu'on apporte l'abri tempo éventuellement pour faire un émissaire portatif quelque chose comme ça la trompe ou les mains manuelles nos outils de jardinage en tout cas ça va être quelque chose on va vous montrer ça aujourd'hui je finis mon train on continue les boîtes puis on va y arrêter merci de nous accompagner avec nos vidéos à travers notre vie avec la fermette puis comme on vous a dit la prochaine fermette va aussi s'appeler fermette de sérénité parce que la fermette de sérénité c'est pas le lieu c'est nous puis c'est les animaux puis c'est tout ce qu'on nous vit donc merci de nous suivre merci de mettre un pouce pour dire que vous aimez puis de partager puis de nous encourager à travers tout ça puis d'être patient en attendant qu'on fasse des vidéos qui sont plus démonstratifs ou pour vous montrer des choses vous êtes vraiment gentils de continuer nous suivre puis lâchez-nous pas on a besoin de nous pour vous montrer des choses